Salut à tous les musclés ! Aujourd'hui on va parler des mecs ultra méga gigabalèzes qui étaient au top de leur carrière avant les années 1920 à 1930 grand max là où on est certain que les stéro et tous les médocs détournés actuellement pour le dopage n'existaient pas. Alors cette vidéo n'a pas vocation à te dire que tout le monde peut atteindre ce genre de physique avec la série unique ou encore doubler ses pecs avec un exercice, hein ? Là on était plus sur la technique de... Je me mets en mode hip thrust avec une pierre de 360 kilos et quelqu'un va l'exploser avec une masse. Ou encore la technique de... J'ai pas de bandeau déclinée alors je m'en cule la nuque pour bosser le bas de pecs. Donc ça n'est pas étonnant s'ils étaient vachement balèzes naturellement. Et puis il faut rappeler qu'à cette époque les salles de sport n'étaient pas fermées à la moindre maladie venue, hein ? Faut pas oublier qu'à ce temps-là il y avait le choléra en Europe et on ne confinait pas les gens parce qu'ils avaient la chiasse. Alors tout le monde connaît Eugene Sandow de son vrai nom Friedrich Wilhelm Müller qui était donc le père du bodybuilding puisque c'est le premier à avoir vraiment cherché à avoir un physique esthétique. Mais il faut savoir qu'à côté de lui il y avait des gars encore plus balèzes qui étaient eux en général des strongmen ou des altérophiles. 120 ans après malgré tous les progrès scientifiques, tu as encore des clampins pour te dire que la force est inutile pour faire du muscle. Quelle paire de temps, quelle paire d'énergie. Alors on va commencer tranquillement par Ernest Cadine. C'était un altérophile français qui faisait 1m67 pour un peu plus de 82kg. Quand même assez sec, il faut l'avouer. Putain on vient à peine de commencer la vidéo que la théorie du fameux FFMI est déjà piétinée largement. Alors rien que quand tu vois sa tête, tu comprends qu'il est vraiment solide. Si tu lui mets une droite, c'est toi qui te fais mal à la main. Alors en termes de perf, on est sur du 261kg au deadlift, ce qui était le record du monde de sa catégorie à l'époque. Mais le plus impressionnant, c'était sur les mouvements d'épaule où il mettait par exemple 90kg à l'arraché avec un bras. Enfin comme il est français, je vais respecter, je vais dire 90kg à l'arraché avec un bras. Du coup, les crossfitters s'en sont inspirés mais ils ont mal saisi le nom de l'exercice et se sont mis à s'arracher les bras. Donc voilà Ernest Cadine des Deltos de ouf, un des meilleurs de son époque et qui aura vécu vraisemblablement en bonne santé jusqu'à 84 ans. Lui ne t'inquiète pas que s'il avait eu le Covid vers 80 ans, il ne nous aurait pas fait chier à aller en réanimation. Il lui aurait filé un bon coup de mâchoire et puis voilà. Alors une question qu'on peut se poser, c'est par exemple, est-ce qu'ils avaient des compléments alimentaires à ce temps-là ? Eh bien la réponse est oui. Bon, il n'y avait pas grand-chose à part de l'huile de foie de morue dégueulasse et des extraits de plantes. Mais voilà, il faut bien comprendre que ce n'était pas le Moyen-Âge non plus et qu'ils avaient déjà de bonnes connaissances. Mais depuis, ça a bien évolué puisqu'on a le laboratoire Unae qui a remplacé l'huile de foie de morue dégueulasse par des oméga-3 de lieux noirs sauvages issus de pêches durables. Unae qui fournit maintenant aussi un service d'abonnement sans engagement. Comme ça, si jamais, tout comme moi, tu oublies de commander jusqu'à ce que ton pot soit vide, eh bien là, tu reçois ton complément chaque mois sans faute et avec priorité en cas de rupture de stock. Ensuite, on va parler de Piotr Krylov. Piotr était un athlète russe mesurant 1m70 pour 88 kg avec un tour de bras de 46 cm. Il était surnommé le roi des kettlebells. Bon, il y a mieux comme pseudo, mais c'était par rapport à ses performances au crucifix lift, une sorte d'élévation latérale en supination, qu'ils savaient faire avec 40 kg par bras. Alors on peut se demander légitimement, putain, qu'est-ce qu'ils mangeaient ? À cette époque, c'était quoi leur diète pour qu'ils soient aussi solides et performants ? Eh bien, on peut dire qu'ils étaient vachement moins cons que la plupart des gens de maintenant. Parce qu'ils savaient qu'il fallait manger des œufs, des fruits et légumes frais et de la viande en quantité. Et ils savaient qu'il fallait éviter le peu de produits transformés qui existaient déjà à cette époque. Et bon, ben 120 ans plus tard, tu as des mecs de 60 kg qui te vendent des formations pour faire une diète flexible. Si là, on n'a pas une preuve que l'humanité régresse, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Alors, on va pas se mentir, les jambes de Piotr Krylov n'étaient pas exceptionnelles. Je dirais même qu'elles étaient de piotre qualité. Mais bon, pour sa défense, l'équilibre musculaire n'était pas du tout recherché, ni même les performances athlétiques complètes, dans le sens où il travaillait au cirque. Ce qui l'intéressait, c'était de faire des élévations latérales en supination avec ce que tu prends aux shrugs et aux développés. Mais en termes de grosse cuisse, on peut parler de George Hackenschmidt, qui avait de véritables poutres à la place des jambes et son haut du corps n'avait rien à le renvier. Alors, George Hackenschmidt, de son vrai nom, George Carl Julius Hackenschmidt, bon déjà avec un nom pareil, tu vois venir le sang de vikings des terres, prêt à payer toutes les côtes européennes. Il faisait 1m75 pour environ 95 kg propres, et montait généralement à plus de 100 kg, parce que bon, selon ses dires, il aimait bien manger. Bon ben, on est deux. Alors, il considérait que la plupart des hommes de son époque étaient relativement faibles. Putain, je pense que s'il avait écrit ce livre maintenant, il aurait remplacé le mot relativement par vraiment. Alors, on lui doit des citations assez épiques, du genre « Si vous vous sentez paresseux, maintenez un poids derrière votre dos et faites un squat jusqu'au sol, et puis remontez. Faites-en plus chaque jour jusqu'à ce que vous puissiez le faire 100 fois sans vous fatiguer. Et après, mettez plus lourd. » Donc voilà, en termes de mentalité, on était un peu plus au-dessus de « Oh, ma montre connectée m'a dit que j'avais pas bien récupéré, donc je vais faire de la récupération active et du yoga. » Alors, il a énormément fait avancer les sports de force, puisque c'est l'un des premiers à avoir insisté sur l'importance de la surcharge progressive pour progresser. Et c'est aussi l'inventeur du développé couché et du hack squat, rien que ça. D'ailleurs, ses livres sont toujours édités, hein, et franchement, si vous les lisez, vous en apprendrez plus qu'en achetant les formations Bayesian Bodybuilding. Alors, évidemment, il faut que je vous parle de Bobby Pandur, de son vrai nom. Voici un gros zik. C'était un gymnaste polonais mesurant 1m68 pour 72,5 kilos. Et sa caractéristique épique, porc épique, vous l'aurez deviné, c'est qu'il était ultra sec, et le tout avec une bonne masse musculaire. Alors, Bobby Pandur, c'est un peu la boîte de Pandur pour les fakes natis, puisqu'il leur sert d'excuses pour justifier leur niveau avec des arguments du genre « Regardez comment ils étaient sans matériel et sans connaissance ! » Par contre, le comble de l'insolence, c'est que son seul moyen pour entraîner les cuisses était de monter des escaliers en portant son frère, et le mec se tapait des quadriceps découpés, et des fesses plus striées que la majorité des bodybuilders actuels, même chargés. Donc, ça fait un peu réfléchir quant au fait que les salles soient fermées, et qu'on dispose de peu de moyens pour s'entraîner, parce qu'à cette époque-là, c'était quand même souvent le cas. Et par exemple, on a le cas de Fred Rollon, qui était pratiquant de strands pulingues. C'est-à-dire qu'il s'entraînait principalement avec des extenseurs, alors pour la petite histoire, c'est un peu l'équivalent des élastiques, mais pour les hommes, puisqu'il s'agit de ressorts d'acier. Et putain de bordel de merde, on a peu de photos sur lui, mais elles en voient du lourd, si bien qu'il était surnommé « Naplanche anatomique humaine ». Alors, on a peu d'informations sur lui qui circulent, mais on sait qu'il faisait 1m78 pour environ 84 kg, ça dépendait de son niveau de sèche, il n'était pas tout le temps écorché non plus. Mais je souhaitais quand même vous en parler, vu qu'il a un niveau tout à fait exceptionnel. Et enfin, on va parler de Joe Nordquest, à ne pas confondre avec Iron Quest. Joseph Nordquest, l'homme qui s'échauffait avec du développé militaire à 100 kg, et qui a battu en 1916 le record de développé couché de George Hackenschmidt, avec un développé à 165 kg. Alors, j'ai envie de vous en parler, parce que déjà, son physique est impressionnant, même encore à l'heure actuelle. Un mec comme ça, c'est quand même vraiment balèze. Mais aussi parce que c'est un des premiers physiques anciens qui avait une génétique typique pour le bodybuilding moderne, avec de grosses épaules, de gros bras, un gros ventre, des gros squiss, ça change, hein ? des dorsaux ultra, méga, giga larges. C'est un peu un physique qui me fait penser à un jeune Jay Cutler. Alors, pour la petite anecdote, il lui manquait un bout de sa jambe gauche depuis ses 6 ans, ce qui fait qu'il avait une prothèse de l'époque jusqu'à son genou. Mais cela ne l'empêchait pas de soulever en l'air 115 kg, avec un seul bras et une putain de barre droite, et aussi donc de détenir un record de développé couché. En tout cas, on pourrait faire une vidéo de 5 heures sur des mecs balèzes de l'époque et des anecdotes sympas. Là, par exemple, on a qui était un équilibriste coréen. Ben non, il était italien. Il faisait notamment du leg curl allongé sur le ventre en soulevant un humain accroché à ses pieds, ce qui lui donnait apparemment de très bons ischios. Donc voilà, t'en as qui s'entraînent au poids de corps, ben lui, il s'entraîne avec le poids des autres corps. Alors, il y a énormément d'athlètes qu'on pourrait aborder comme Sigmund Klein, à ne pas confondre avec Calvin Klein, John Lim, Alan Mead, Herman Gorner, Arthur Dandurand, Victor Delamare, Charles Van Sittard, Charles Rigolo. Ah, ça, c'est rigolo, ça, comme notre famille. C'est comme ça depuis une heure, ça n'arrête pas. Donc voilà, ça n'est pas si rare, les mecs balèzes de l'époque, et je pense que ça nous donne une bonne idée de la fameuse limite naturelle. En tout cas, je pense que c'est plus malin d'aller voir comment les gens étaient avant l'apparition du dopage que de se baser sur des calculs d'école élémentaire comme le FFMI, ou la taille en centimètres moins 100 pour avoir son soi-disant potentiel maximal des formules de Mongols qui ont été très mises à mal dans cette vidéo. Alors, il y a des théories comme quoi le taux de testostérone aurait diminué entre cette époque-là et maintenant, mais globalement, les études sont assez partagées et on peut remettre en cause la fiabilité des résultats, car le taux de testostérone varie au fil des jours et des semaines. Donc un jour, tu peux avoir le taux de testo de Philippe Etchebest et le lendemain, celui de Bilal Hassani. Donc bon, mais effectivement, si on observe le monde, on peut se poser des questions quant à la baisse de testo depuis le début du 21ème siècle. Voilà pour cette vidéo sur les mecs musclés des années 1900, en espérant que ça vous motive à vous entraîner avec peu de moyens et que ça vous redonne foi aux capacités humaines. N'oubliez pas le code de réduction Jean-Onge pour Warrior Gear et que vous pouvez aller sur Unae pour avoir des compléments alimentaires de haute qualité, sachant de l'huile de foie de morue de l'époque. et à bientôt pour une nouvelle vidéo.